Chers amis, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une alakha très importante. Il est écrit dans l'Epos Kim que la veille de Pessah, il est interdit de manger de la matzah. Pourquoi ? Étant donné qu'on a envie de pouvoir manger la matzah le soir du céder, alors qu'elle est en quelque sorte neuve à nos yeux, avec tout l'appétit, dans tous les sens du terme qu'il faut, et bien il faut un petit peu se déshabituer de la matzah. Et donc si pendant toute l'année on va manger de la matzah, la veille de Pessah, interdiction de manger de la matzah. Les enfants qui ne sont pas encore arrivés à l'âge où ils peuvent comprendre c'est quoi l'histoire de la sortie d'Egypte et compagnie, eux on peut leur donner, mais dès qu'ils sont en âge de comprendre c'est quoi la matzah, ça veut dire quoi que les bénéficiaires sont sortis d'Egypte et que la patte n'a pas eu le temps de monter, eux déjà il faut ne pas leur donner de matzah la veille de Pessah. Maintenant, c'est quoi la veille ? La veille, est-ce qu'on considère que c'est depuis le matin ? Si par exemple Pessah ça tombe vendredi soir, est-ce que je vais considérer que c'est à partir de vendredi matin ou déjà de jeudi soir ? C'est une grande marlouquette à Poskim, le mieux si on peut c'est d'essayer d'être marmire depuis déjà jeudi soir, si on veut se reposer sur ceux qui autorisent jeudi soir, que c'est qu'à partir de vendredi matin qu'on interdit, ils ont sur quoi se reposer, le Rav Wadiah va un petit peu dans ce sens. Maintenant, il faut savoir une chose, il y a des gens qui mangent la matzah à Shira, on a fait un cours à ce sujet, c'est quoi exactement la matzah à Shira ? Il y a des gens qui mangent la matzah à Shira, en tous les cas avant Pessah. Pendant Pessah, on a dit que c'était un petit peu déconseillé, mais avant Pessah, il y a des gens qui mangent de la matzah à Shira. Est-ce que j'aurai le droit de manger de la matzah à Shira la veille de Pessah ? Viennent les décisionnaires et disent qu'on a le droit. Pourquoi ? On a un principe, c'est que le soir du cédère, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah, de manger de la matzah, sur de la matzah à Shira. Pourquoi ? Parce que la Torah, quand elle parle de la matzah, comment elle dit ? C'est le pain de pauvreté, le pain de misère. Un pain qui n'est constitué que de farine et d'eau. Mais si dedans tu as mis du vin et du jus et du sucre et du sel, etc. Ce n'est plus un pain de misère. Donc la matzah à Shira, on ne peut pas s'acquitter de ça le soir du cédère, d'après tout le monde, d'après tous les décisionnaires. On ne peut certainement pas s'acquitter de ça. D'où la question. Est-ce que je peux alors en manger la veille du cédère ? Et les postes qui me répondent, tu as le droit. Tout ce que tu n'as pas envie de manger la veille, c'est une matzah que tu es censé manger avec un grand appétit le soir du cédère. Mais une matzah que tu n'es pas obligé de manger la veille du cédère, une matzah qui même si tu l'as mangé la veille du cédère, tu ne serais pas quitte. Cette matzah là, tu as le droit de manger. Donc matzah à Shira, la veille de Pessah, avant la dixième heure, on peut même manger en quantité. Après, il ne faut déjà plus manger du tout de grande quantité. On a le droit de la manger parce que cette matzah là, on considère que quoi ? On considère que ce n'est pas une matzah à laquelle on peut s'acquitter. Maintenant, évidemment, la veille de Pessah, on n'a déjà plus le droit de manger du khametz. Ceux qui craignent que la matzah à Shira, c'est du khametz, comme on a expliqué dans l'autre cours, eux, bien évidemment, ils ne devront pas non plus manger de matzah à Shira. Il y a certaines communautés qui ne mangent pas de matzah 15 jours avant la fête. Depuis déjà, Rosh Chodesh Nisan, ils ne mangent pas de matzah. C'est une coutume qui a été rapportée par le Khafetz Chaim. Il y en a qui font attention à ça. Le Rav Moshe Feinstein essaye d'expliquer, de légitimer cette coutume. Mais en tous les cas, pas du tout, tout le monde fait comme ça. Maintenant, il y en a, c'est en particulier les Khabad. Eux, depuis 30 jours avant la fête, déjà, ils ne mangent pas de matzah. Depuis pourrime, ils ne mangent pas de matzah. À nouveau, le Rav Moshe Feinstein, il ramène cette opinion. Il dit que c'est une opinion qui est très rare. Il essaye de la légitimer. Mais il dit que la plupart des gens, en tous les cas, ils ne suivent pas cette opinion. Maintenant, il faut savoir encore quelques petits points importants et intéressants. Imaginez que je me dise que je vais préparer des gâteaux à partir de farine de matzah. C'est quoi la farine de matzah ? La farine de matzah, c'est une matzah qu'on a prise. Une matzah qu'on aurait pu manger le soir du céder. Et puis, on la concasse comme ça, on la pile, on obtient une farine. La plupart des gâteaux aujourd'hui, que les gens font chez eux à la maison, cachèrent les pessahs, ils sont faits à partir de farine de matzah. Question, farine de matzah. Est-ce que j'autorise de manger ça la veille de pessah ou pas ? Alors, la farine de matzah, elle-même à la cuillère, je n'aurai pas le droit, c'est de la matzah. Ça a le goût de la matzah. Mais si je fais avec ça des gâteaux, est-ce qu'on pourra autoriser ou pas ? Disait le décisionnaire, non, tu ne peux pas. Parce qu'il y a de la matzah à l'intérieur. Si tu prends ensuite cette matzah-là, si tu fais par exemple des knaïdeler, les petites boulettes ashkenaz, c'est-à-dire que tu prends la farine, que tu la mélanges et qu'après tu cuis tout dans de l'eau, là c'est autre chose. Parce que quand tu as cuit, ça retire déjà le goût, ça retire déjà la bracha, ça fait plein de choses. Mais si tu as juste cuit ça au four, tu as pris par exemple de la farine de matzah, tu as mélangé ça avec de l'huile, avec du sucre, avec des oeufs, etc. Et que tu mets ça au four, ça reste encore de la matzah. Et donc les décisionnaires interdisent de manger ça la veille de Pessah. Alors vous allez me dire, alors pourquoi la matzah à shirah en a autorisé ? Réponse, c'est autre chose. La matzah à shirah, ce n'est pas de la matzah. La matzah à shirah, tu n'as pas le droit de la manger le soir du céder pour t'acquitter de ta mitzvah. Donc c'est autre chose. Par contre là, c'est de la matzah. Simplement c'est une matzah de te mélanger avec autre chose. Ben d'accord, le fait de la mélanger avec autre chose, ça ne retire pas complètement son statut. C'est la raison pour laquelle on ne mangera pas ces choses-là la veille de Pessah. Alors on continue pour d'autres à la chode concernant la veille de Pessah la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.